bonjour les amis bienvenue à votre atelier de communication consciente nous allons commencer il est tout juste 11 heures je vois 11h01 voilà est ce que vous êtes déjà là je vous rappelle le thème d'aujourd'hui de la culpabilité j'ai aussi reçu beaucoup de mes deux questions avec le formulaire voilà que je remets et qui sert exclusivement à poser les questions pour l'atelier de communication consciente donc sachez juste que les questions que vous déposez maintenant seront traitées la semaine prochaine voilà donc ça c'est important à préciser donc je vous remets le lien ça c'est pour la semaine prochaine parce qu'il ya déjà tellement de questions pour aujourd'hui que voilà voilà vous avez le lien voyez je n'ai pas mis au bon endroit je recommence voilà voilà donc sachez juste que là pour cette session c'est un petit peu exceptionnel parce qu'il ya une coupure d'électricité générale donc là je fonctionne avec un générateur et des batteries donc je vais peut-être faire la session un petit peu plus courte pour aujourd'hui en plus comme il ya eu beaucoup de questions je suis pas sûr de pouvoir traiter le thème de la culpabilité puisque j'ai d'abord répondre en priorité à vos questions les questions que vous avez laissé donc dans ce lien et voilà et qui sert chaque semaine quand vous les déposez à ce que j'y réponde la semaine suivante lors du prochain atelier de communication consciente donc là je vais m'occuper des questions et on verra si reste du temps pour la culpabilité si je peux pas traiter la culpabilité cette semaine comme il ya des semaines il ya où il ya moins de questions et ben dans ce cas je traiterai le thème de la culpabilité à moins que par magie par miracle par la grâce de dieu certaines questions me ramène au thème de la culpabilité voilà donc j'espère que vous m'entendez bien donc il ya un super éclairage j'ai un nouveau fond j'ai un micro par contre il ya peut-être des bruits de fond du haut générateur de secours aux onduleurs qui bip on va voir ce que ça donne donc c'est parti pour les questions alors j'en vois ah oui il y en a quand même une quinzaine au minimum je vais commencer par la première qui est la question de donc de véronique elle a laissé exactement la semaine dernière mais voilà un quart d'heure un quart d'heure après le début donc du coup je la traite cette semaine voilà et elle m'écrit véronique véronique et tu là bonjour aimé et merci pour cette belle émission je suis actuellement de la conscience instantanée depuis une réalisation récente génial est ce que la foi et l'amour va guider mais pas j'ai l'impression que j'ai comme déjà répondu à celle là c'est drôle dois-je complètement lâcher la notion de futur que la créatation le fait pour moi mais écoute même si j'ai répondu je lui réponde et comme j'ai répondu cette semaine j'ai répondu d'une manière différente là je la décoche bien comme étant répondu comme ça ça me permet de m'y retrouver il n'y a pas de précision sur cette question donc il ya la conscience instantanée et déjà est ce que la conscience elle est pas déjà instantanée c'est c'est une première question en fait quand tu dis je suis actuellement la conscience instantanée n'est ce pas toujours le cas et n'est ce pas le fait qu'à un moment on le remarque on a l'impression que être conscient prendre conscience ça prend du temps mais en fait la prise de conscience le fait d'être conscient juste posez vous la question là combien de temps ça prend est ce que c'est pas déjà là est ce que c'est pas déjà instantanée instantanée justement c'est qu'il ya aucun aucune distance en fait donc c'est déjà là depuis une réalisation récente donc je traduis tu as réalisé que la conscience était instantanée et donc du coup tu es dans la conscience instantanée mais réaliser toutes et toutes celles et ceux qui m'entendent que la conscience est toujours instantanée est ce que la foi en l'amour va guider mais pas oui 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 véronique effectivement la foi l'amour la foi en l'amour la vérité va guider tes pas fait confiance en la vérité ce qui a fait émerger cette réalisation récente c'est trouver son chemin donc l'une des meilleures choses qu'on puisse faire l'une des plus sages l'une des plus intelligentes c'est vraiment de lâcher de lâcher alors tu dis dois-je complètement lâcher la notion du futur car la création le fait pour moi la notion de futur n'est pas un problème c'est plutôt de t'abandonner de t'abandonner et ensuite le futur et ben il est utilisé pour planifier pour organiser pour construire pour structurer donc laisse le futur tranquille utilise le tant que ça t'est utile et surtout lâche prise par exemple si tu as une intuition je sais pas j'ai envie de faire un bon voyage cette cette intuition ce qui te guide c'est instantané par contre peut-être pour préparer le voyage et réserver les billets ça ça va prendre du temps ça va demander de réserver une date sur ton agenda tu vas peut-être pas te pointer si tu changes de pays à l'aéroport au dernier moment sinon tu risquerais de pas pouvoir partir parce que tu aurais oublié certaines formalités administratives douanières etc etc voilà donc donc ne lâche pas la notion de futur c'est pas la notion de futur les concepts ne sont pas nos ennemis les concepts ils sont intéressants futur est intéressant passé est intéressant présent est intéressant c'est juste de ne pas être l'esclave du futur et donc c'est d'apprécier le moment présent et que le fait d'anticiper de construire et donc d'utiliser la notion de futur ne le laisse pas gâcher ton instant présent et donc la reconnaissance de la présence que tu es que nous sommes est ce que c'est clair est ce que ça t'apporte quelque chose cette réponse véronique est tu là pour l'instant j'ai pas vu beaucoup de monde dans les commentaires bonsoir oui bonsoir bonsoir à ceux qui sont là bienvenus là je réponds à la question de véronique comme comme pour l'instant j'ai pas eu sa réponse je considère que j'ai répondu suffisamment et si jamais tu as besoin de précision véronique tu reviens et je compléterai voilà tu me reposes une question sur ta question ou alors tu me dis ce que ça t'inspire est-ce que tu comprends que la notion de futur n'est pas un problème et ce qui doit lâcher c'est pas le futur c'est l'identification à la personne c'est je m'abandonne à la vie le lâcher prise est par rapport à à ce que la vie te propose à ce qui émerge de toi à faire confiance à ce qui émerge au vivant à la présence et je continue donc avec la question de bruno remarque commentaire alors je vois un utilisateur qui s'appelle facebook user c'est quoi la clairvoyance déjà alors ceci n'est pas une émission de clairvoyance pour la clairvoyance faut aller voir les ateliers avec sébastien sébastien sauchard d'ibramadev sur sa chaîne qui êtes vous télé sur la chaîne de l'impossible aussi l'un possible et c'est là où tu trouveras de la de la clairvoyance ici c'est la communication consciente la communication consciente donc c'est cet atelier comme il est annoncé qui a inspiré la communication non violente mais mais enrichi complété et avec des différences donc dans une approche d'éveil de la conscience donc c'est la communication non violente qui s'inscrit dans l'éveil spirituel dans l'éveil de la conscience et dans une approche holistique intégrale si tu veux ok et je reprends donc la question du brudeau merci pour ta question facebook user la mission sur terre d'incarner l'illusion du rêve créateur sous la forme du paraître corps du laité en unité d'amour de l'être n'est ce pas la mission sur terre et d'incarner l'illusion du rêve créateur sous forme du par être corps du laité en unité d'amour de l'être n'est ce pas on peut dire ça comme ça si ça te parle je lis ta précision sur la question dans toute expérience la perception du laité est amenée à être conscientisée en l'amour l'unité pure présence d'être oui donc c'est une question de confirmation que tu demandes est ce que je dois confirmer en fait ce que tu crois et c'est pas forcément une bonne idée quelque part que que je te confirme ça parce que ce qui doit décider si ça résonne en toi c'est ton expérience et c'est ton ressenti d'intérieur donc quand tu dis la mission sur terre d'incarner l'illusion du rêve créateur sous les formes du paraître corps du laité en unité d'amour de l'être est ce que c'est aligné avec ton expérience directe avec ce que tu vis avec ce que tu sens avec tes valeurs avec ce qui te guide en toi tu comprends bruno donc si c'est le cas tu peux utiliser justement cette formulation moi c'est pas une formation une formulation que j'utilise même si je crois comprendre ce que tu veux dire mais l'important en tout cas c'est que ce que tu formules c'est je suis ici toi la mission sur terre alors c'est pas la mission sur terre c'est va si c'est une formation générale mais c'est une formulation générale qui résonne avec cet aspect particulier qu'on appelle bruno justement donc si ça résonne oui ça ça me donne l'énergie oui ça ça m'ouvre le coeur oui ça ça mène à l'amour oui ça s'est aligné avec la vérité que j'expérimente tu peux utiliser cette formulation et donc c'est ça la clé et si là vous qui m'écoutez oui que la formulation bruno vous parle vous pouvez l'intégrer à votre système et puis sinon c'est quelle serait la formulation de votre mission de vie qui serait alignée avec la vérité avec l'amour avec l'unité qu'est ce qui vous amène quand vous le formulez à vous reconnecter à ce pourquoi vous êtes venu ici la véritable raison et ça peut être intéressant effectivement d'aller trouver les mots les mots justes qui résonnent en vous est ce que ça répond à ta question bruno et tu l'as je vois pas ta réponse donc pour l'instant je vais passer à la question suivante on continue on avance on va voir si aujourd'hui on arrive à la question de jade voilà donc un instant alors ouais donc est ce que ça vous parle tout ça alors attendez j'ai un petit truc qui bip je fais une pause parce que ça bip de plus en plus et c'est pas très sympathique un instant s'il vous plaît je vous demande une petite minute c'est à cause des coupures de courant voilà ça marche bien vous 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 Merci. Voilà, donc c'est reparti. Désolé pour cette petite interruption. Voilà, il y a juste des petites coupures de courant. J'espère que je vais pouvoir continuer l'émission jusqu'au bout. Sinon, voilà, si je suis pour un cas de force majeure obligé d'interrompre, il y aura l'émission la semaine prochaine. Voilà, pour l'instant, ça fonctionne avec le générateur. Donc, Jade, comment transmettre l'énergie autour de moi qui sont très négatives ? Il me semble que j'avais déjà répondu à cette question et ça m'a amené aux énergies négatives. Donc, les énergies autour de moi qui sont très négatives, je vais quand même résumer cette question puisque je ne l'ai pas décochée. Voilà, comme on dit, autant pour moi. L'énergie, elles ne sont pas négatives en tant que telles. Ce qui les perçoit comme négatives, c'est parce que nous avons développé une sensibilité et ensuite le personnage en a peur. Donc, l'idée, par contre, ce n'est pas de se faire violence et pas de te forcer, Jade. Donc, s'il y a des énergies autour de toi qui sont très négatives et pour l'instant que tu ne sais pas transmuter en énergies qui te font du bien, que tu n'as pas encore appris, ce que je te suggère pour l'instant, c'est de t'en éloigner et de t'y confronter seulement à la mesure où tu apprends à les transmuter. Mais le processus de transmutation, c'est de voir que toute énergie est une énergie d'amour. Les énergies négatives, ce sont les énergies qui sont vues au travers du personnage. Ce sont les énergies qui sont bloquées par les crispations du personnage. Autrement dit, les personnes qui les émettent le font au travers de leur personnage, mais toi, quand tu les reçois, tu les reçois à travers ton personnage. Sinon, elles te traverseraient, elles ne t'affecteraient pas. Donc, il y a deux approches. Soit on peut se dire l'autre, effectivement, par l'identification à son personnage. Du coup, je le vois comme une personne et non comme l'être unique. Du coup, il émet ces énergies négatives qui sont juste des énergies mais qu'on perçoit d'une manière défigurée en quelque sorte. Et donc, dans ce cas, c'est éloigné à un moment. Mais surtout, ce qui va être important, c'est le travail intérieur en quelque sorte. C'est-à-dire le fait de toi de te rendre imperméable à ces énergies. C'est-à-dire que ces énergies, tu ne les perçois plus comme négatives. Donc, c'est de pouvoir t'ouvrir au fait que ces énergies, en tant que telles, par essence, ne sont pas négatives. Donc, tu peux apprendre quelque part à ce que ces énergies négatives ne t'affectent plus. Parce que le problème, ce n'est pas les énergies négatives, c'est ce que ça provoque en toi qui t'affecte et dont tu ne veux pas. Voilà. Donc, ça, ce sont des processus qui permettent de t'ouvrir. Ça serait un sujet entier pour pouvoir l'aborder. Est-ce que tu es là, Jade ? Est-ce que tu es là ? Si je ne veux pas approfondir avec toi, c'est important que tu sois là. D'accord. Donc, en tout cas, juste une première piste. Est-ce que tu serais, si tu écoutes la rediffusion, est-ce que tu peux juste t'ouvrir à la possibilité, pour aller plus loin, donc dans le long terme, que ces énergies ne sont pas foncièrement négatives, mais que tu as en toi la capacité de recevoir n'importe quelle négative et de la transmuter en or, comme l'alchimiste qui transmute le plomb en or. Tu peux faire de ces énergies dites négatives, leur redonner leur aspect originel qui est celui de l'amour. Voilà. Est-ce que tu es ouverte à cette possibilité ? Parce que tout ce qu'on peut faire par la suite, c'est à partir de cette possibilité. Est-ce que j'ai envie d'être celle qui, justement, qui transmute les énergies négatives en énergie d'amour ? C'est-à-dire qui redonne ce qu'elles sont en essence à l'origine, qui, quelque part, qui les lavent de leur aspect négatif, en sachant que profondément, elles sont, mais il n'y a pas de négatif. Ça, c'est la question pour toi. Et si tu réponds oui, je pourrais aller plus loin. Et je continue. Voilà, je décoche la question. Jad, Ophélie. Voilà. Bonjour, Marc. Merci pour cet atelier. Alors, ça, c'est une question il y a deux jours, donc je suis sûr de ne pas avoir répondu. Là, c'était une question il y a sept jours. Merci pour cet atelier. Une bonne occasion pour comprendre les mécanismes inconscients et les transformer pour devenir encore meilleurs. Voici ma question. Donc, la question d'Ophélie. Je ne crois pas qu'il y ait de nouveaux commentaires. J'espère que vous arrivez à vous connecter. Voilà. J'ai remarqué que lorsque quelqu'un fait, disons, une erreur, j'ai tendance à vouloir faire culpabiliser l'autre pour qu'il se remette en question et se rende compte de son erreur par lui-même, alors qu'il serait tellement plus simple de juste en discuter. Pourquoi est-ce que j'agis ainsi ? D'avance, merci. Et à jeudi, je ne suis pas certain d'être là à l'heure, mais j'écouterai le replay. Voilà. Donc, je vais comme t'y répondre. C'est sûr que si t'es là, Ophélie, c'est plus facile parce que je peux te demander des précisions sur ta question et pouvoir y répondre d'une manière plus adaptée, plus aidante pour toi. Néanmoins, le cœur de ta question, c'est pourquoi je fais culpabiliser l'autre alors que je pourrais juste en discuter. Alors, la raison de nos comportements de culpabilisation, de blâme, de jugement, c'est quoi ? C'est toujours la même chose, c'est il y a une peur. Il y a une peur en toi. Donc, la question, mais la réponse à ta question, c'est une question, c'est de quoi as-tu peur, Ophélie, qui fait que tu ressembles à culpabiliser ou en tout cas à vouloir faire culpabiliser. J'ai tendance à vouloir faire culpabiliser. Quelle est donc la peur qui fait que tu as envie, que tu veux faire culpabiliser l'autre pour qu'il se remette en question ? Donc, il y a une peur, une peur qui s'énumère sous forme d'une croyance. Je culpabilise l'autre parce que je crois que, trois petits points complètes, je veux culpabiliser l'autre pour qu'il se remette en question et se rende compte de son erreur par lui-même. Et pourquoi veux-tu y arriver par la culpabilité et non par les discussions ? Parce que c'est ça la vraie question. Tu culpabilises, tu écris dans ta question pour qu'il se remette en question et se rende compte de son erreur. Mais en même temps, tu t'aperçois que par les discussions, est-ce que tu n'aurais pas plus de chance ? Est-ce que ça ne se passerait pas mieux ? Par exemple, toi, si quelqu'un va appuyer sur tes erreurs en voulant te faire culpabiliser, est-ce que ça va t'aider à changer, à te remettre en question, à te rendre compte de ton erreur ? En général, non. En général, quand on essaie de nous faire culpabiliser, qu'est-ce qui se passe ? On se sent attaqué, on a tendance à se justifier, à justifier nos comportements, à justifier ce qu'on a fait et on a du mal à reconnaître notre erreur puisqu'on est désigné comme coupable. Donc, pour échapper à la culpabilité, qu'est-ce que fait la personne contente de culpabiliser ? C'est qu'elle s'invente des raisons auxquelles elle peut croire, d'ailleurs, même si elle les invente, pour refuser la culpabilité. Donc, toi, plus tu essaies de la culpabiliser, l'autre se sent attaqué et se défend. Donc, en général, vouloir faire culpabiliser l'autre pour le faire changer, ça ne marche pas très bien. Est-ce qu'on peut être d'accord sur ce point ? Vérifier, voilà. Je ne vois pas la réaction de Féline, mais en tout cas, si tu regardes le replay, c'est pose-tu la question. Donc déjà, est-ce que tu as la prise de conscience que par ce mode-là, tu as très peu de chance d'y arriver ? C'est comme ça, en fait. Très peu de chance. En même temps, alors que, et en même temps, tu t'en rends déjà compte parce qu'ils disent qu'il serait tellement plus simple de juste en discuter. mais c'est là où il y a cette peur et qui est aussi une habitude, qui est aussi une addiction. Vois est-ce qu'il te parle le mieux ? Est-ce que le fait de faire culpabiliser l'autre, tu le fais parce que c'est un chemin que tu as déjà utilisé des tas de fois. Quand l'autre se trompe, j'ai appris, en regardant d'autres êtres, à lui faire remarquer ses erreurs en le culpabilisant. Ça peut venir des parents, des professeurs de la société. La société, en fait, mais dans laquelle on vit, c'est l'erreur, ce n'est pas bien. L'erreur, il ne faut pas faire d'erreur. Donc, du coup, quelqu'un qui fait des erreurs a tendance à vouloir le cacher. Et pourquoi il le cache ? Parce que justement, s'il a une erreur, il y a des gens qui vont pointer du doigt et dire, ce n'est pas bien, tu as fait des erreurs, tu n'aurais pas dû te tromper. Et ça sous-entend quoi ? Celui qui a fait une erreur, il n'est pas assez. Donc, on remet en question sa valeur. S'il était parfait, il ne ferait pas d'erreur. Donc, c'est pour ça que nous rejetons la culpabilisation parce qu'en fait, c'est une dévalorisation. Ça nous met un coup dans notre estime. Et ça, c'est parce qu'il y a une association entre erreur ne doit pas arriver. Maintenant, prenons une perspective ouverte sur la veille de la conscience. L'erreur, c'est quelque chose qui arrive et qui est nécessaire et utile pour notre apprentissage. C'est en nous trompant et donc en explorant et en expérimentant, c'est-à-dire l'erreur, c'est dans le sens où on veut un résultat et où le résultat qu'on a immédiatement, on ne l'a pas. Peut-on apprendre quelque chose vraiment, sans jamais se tromper ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Pose-toi la question, Ophélie, posez-vous la question. Est-ce que vous avez déjà appris quelque chose souvent, sans vous tromper ? Mais non, on veut apprendre à marcher, on tombe. On veut apprendre les maths, de temps en temps, on va se tromper dans les calculs et au fur et à mesure qu'on se trompe, on apprend de quoi, de plus ? De nos erreurs, on améliore et donc finalement, il y a des cadeaux dans nos erreurs parce qu'elles nous permettent de nous ajuster. Donc l'erreur, en fait, c'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est une erreur qui ne signifie pas qu'on ne vaut rien mais qui signifie qu'on est en train d'apprendre, donc de déployer notre potentiel, qu'on est en train d'incarner l'être créateur en nous avec tous nos talents, toutes nos valeurs, toutes nos capacités, de plus en plus en tout cas, qu'on est sur ce chemin de se révéler et de se déployer. Est-ce que c'est plus clair ? Donc, quand l'autre fait une erreur, regarde, Ophélie, comment tu vois la situation ? Est-ce que tu dis il n'aurait pas dû faire l'erreur ? C'est vraiment quelqu'un de mauvais. Est-ce que tu dis ça parce que tu es addict et parce que tu n'as pas appris à faire autre chose et que tu as vu le faire ? Donc, il y a l'addiction à faire culpabiliser les autres et ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans la société avec nos proches, nos parents, etc. Est-ce que c'est du coup après ça devient une habitude, une habitude addictive ou bien en plus, il y a des croyances qui disent on ne devrait pas faire d'erreur et du coup, Ophélie, quelle est ta relation, toi, quand tu fais des erreurs ? Est-ce que tu te culpabilises, toi ? Parce que si tu tentes de culpabiliser les autres, il existe une probabilité que toi, quand tu fasses des erreurs, il y a une petite voix qui te dise je n'aurais pas dû me tromper, je n'aurais pas dû faire d'erreur. Et donc, la clé pour toi aujourd'hui, c'est déjà, va voir ce qui se déclenche en toi, ton monologue interne. Donc, l'idée, c'est de repasser le moment de faire des arrêts sur image et d'écrire tout ce qui se passe en toi. Voilà. Là, j'ai l'impression que le courant revient et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Voilà. Super. Donc, il y a à nouveau de l'électricité. Ça devrait être meilleur. j'espère que vous m'entendez bien. Ok. Donc, je continue et désolé pour les petits problèmes techniques. C'est la première fois que ça se produit. C'est exceptionnel mais les choses s'améliorent et c'est génial. Donc, erreur n'est pas nécessaire. Je vais juste maintenant me rebrancher sur le truc principal. laissez-moi 30 secondes comme je vois qu'il n'y a pas trop de monde pour rebrancher sur la prise principale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Je reviens. La coupure est terminée. Je vais retravailler dans des meilleures conditions. Voilà. Voilà. Vous me revoyez. C'est bon. Voilà. Donc, je retravaille dans des meilleures conditions. Et il y a moins de prix. Donc, Ophélie, je reprends ta question. Qu'est-ce qui se passerait dans ta vie si tu changeais ta relation à ce que veut dire faire une erreur ? Faire une erreur, c'est-à-dire je suis en train d'avancer. Je suis en train de comprendre. Mais il y a une expérience qui est un cadeau pour moi qui dit ajuste-toi. Ajuste-toi. Quelque part, il y a une déviation par rapport à où tu veux aller et donc, il y a quelque chose à aller explorer, à aller comprendre. Il y a quelque chose qui est à comprendre en toi qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, il y a mettre le film au ralenti. au moment où j'observe que l'autre a fait une erreur, ton association a changé. Il est en train de faire un apprentissage. Il a peut-être besoin ou envie d'apprendre quelque chose. Point d'interrogation parce que peut-être pour lui, l'erreur n'est pas un problème. L'idée en tout cas, c'est d'observer tes pensées, tes croix, c'est de remettre en question. Pourquoi je veux le changer ? Pourquoi je ne laisse pas faire ses erreurs ? Si je corrige à sa place, si je le fais à la place, si je lui dis, est-ce qu'il va pouvoir aussi bien faire ses apprentissages ? En fait, plus tu vas passer de temps sur ce qui se passe en toi, plus l'option discussion, discussion à partir de la communication non violente, d'une manière, ah bah tiens, tu pourras aller vers lui et puis tu pourras dire tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et juste, du coup, l'alternative, ça serait de lui poser des questions. Poser des questions pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé ? Ah tiens, là, tu as vu, tu as obtenu ça alors que tu voulais obtenir ça. Voilà, tu te sens comment ? Il s'est passé quoi ? Si tu voulais obtenir ce que tu voulais, comment tu pourras faire ? Qu'est-ce que ça t'apprend ? Etc. Ou bien, tu peux partager effectivement ton expérience mais d'une manière d'ouverte. Tiens, là, moi, j'ai une autre expérience à ce sujet. Est-ce que tu serais intéressé à ce que je l'écoute ? Donc ça, c'est les habitudes de communication, l'art plutôt, de la communication non violente et de la communication consciente. On va vers l'autre. On n'est pas du tout en mode reproche ou culpabilisation. c'est comme un enfant qui écrit 1 plus 1 égale 3 et au lieu de dire non, c'est faux, c'est pas du tout ça, c'est 1 plus 1 égale 2, c'est pas 1 plus 1 égale 3, on se dit tiens, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu arrives à ce résultat 1 plus 1 égale 3 ? L'autre, quand il va t'expliquer, il va beaucoup plus se rendre compte de ce qui se passe en lui. Toi, tu vas beaucoup mieux comprendre et puis du coup, vous pourrez ensemble voir ce qu'il convient de faire. Mais avant ça, c'est d'abord en toi. Qu'est-ce qui me pousse ? Quelle est la peur ? Quelle est l'addiction ? Quelle est la croyance ? Est-ce que c'est au niveau effectivement de mon schéma d'erreur ? Est-ce que c'est une peur ? Est-ce qu'il ne faut pas se tromper ? Est-ce que ce n'est pas bien de faire des erreurs ? Est-ce que l'autre, il est vraiment nul et moi je suis mieux ? Ou au contraire, c'est parce que moi, je n'accepte pas mes erreurs que je ne les supporte pas vers les autres ? Ou bien c'est la croyance que c'est en culpabilisant l'autre qui va changer. Donc tout ça, ce sont des choses à remettre en question. À fur et à mesure que tu remets en question que culpabiliser l'autre, ça ne marche pas, que les erreurs, c'est une excellente chose quand ça arrive. Et finalement, on pourrait dire que nos problèmes de nos vies, ce ne sont pas les erreurs. C'est quoi ? C'est que nous répétons les mêmes erreurs parce que nous n'en trouvons pas les prises de conscience, les enseignements et la compréhension. Du coup, il y a des choses qui se répètent plein, plein de fois parce que nous n'apprenons pas les leçons de nos erreurs. Donc, ce n'est pas tellement sur l'erreur qui est nécessaire de pointer, c'est quel est le mécanisme en nous qui fait que nous répétons les mêmes choses et ça, ce mécanisme, ça s'appelle l'ignorance, ça s'appelle l'identification au personnage qui ne veut pas se remettre en question. Et que plus on le culpabilise, plus il se défend. Donc, l'idée, justement, c'est au contraire, c'est un courtiel hospital, de laasoire juillet, je fais un son en deux, ce n'est pas sur tout ce qui se fait. Donc, Sous-titrage ST' 501 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 personnage jamais parfait il ne sera jamais parfait donc du coup il va se taper dessus et croit qu'en se tapant dessus va devenir plus parfait donc c'est le cycle de la culpabilisation observer le dans les schémas en fait c'est dans la culpabilisation il ya je dois je devrais ensuite j'y arrive pas ou alors si j'y arrive et ben je n'ai pas fait assez donc de toute façon à un moment ou un autre je vais culpabiliser de ne pas avoir fait assez bien et comme l'objectif c'est la perfection et non le progrès et ben j'aurai toujours une raison de m'en vouloir et de me culpabiliser même si j'ai amélioré les choses donc ce que je propose comme antidote pour passer pour se libérer de la culpabilisation c'est de passer d'une d'une perspective de perfection qui n'existe pas dans la dualité la perfection c'est au niveau de l'être ce niveau de l'unité ce niveau de la présence ce niveau de l'absolu donc c'est de passer d'une logique de perfection à une logique une perspective d'amélioration de progression et ça c'est beaucoup plus réaliste la perfection elle n'est pas de ce monde dualiste en fait ce monde est parfait par son imperfection je pourrais dire donc je renonce à la perfection et plutôt j'améliore j'embellie je progresse j'évolue un peu mieux un peu mieux et juste je mets mon intention de faire un peu mieux et ça ça suffit donc c'est comme ça qu'on se libère de la culpabilité comme en dominique une des manières de te libérer de la culpabilité c'est de remarquer ce que tu as accompli de remarquer ce qui était bien fait et aussi de défaire le lien comme je dis tout à l'heure avec erreur l'erreur c'est signe des indications pour ta prochaine étape donc tu remarques ton étape actuelle ce que tu as déjà accompli en lien avec tes valeurs avec ton sens d'être et puis la prochaine étape c'est tiens ce qui peut être amélioré ce que tu as envie d'embellir ce que je passe à la question suivante toujours de dominique alors georges voilà ah oui il ya un petit commentaire de georges que met avant de répondre à dominique pour faire partie de tout le monde georges gracie de plus en plus puissant dans des compréhensions marque merci oui c'est vrai qu'on cherche à se punir à travers la culpabilité parce qu'on ne voit pas clairement qu'on peut choisir l'amour directement absolument c'est ça c'est il nous semble que nous ne serons aimables que quand nous aurons purgé toutes vos fautes c'est le système on va dire judéo chrétien en fait c'est faut d'abord se laver de tous ses péchés pour mériter le paradis donc faut d'abord être puni pour mériter le paris donc donc c'est un conditionnement qui est très très fort en fait donc l'idée c'est de reconnaître déjà notre innocence en même temps de panier que certains de nos actes ont eu des conséquences des conséquences douloureuses sur nous mêmes et sur les autres il s'agit pas de dans le déni mais le fait de nous désigner coupables désigné coupables les autres d'ailleurs ne va pas aider à la résolution de ça qui va aider c'est de remettre de l'amour dans le système voilà directement quoi qu'il soit passé l'amour est effectivement toujours le plus direct et le chemin le plus court le fait de nous en vouloir ou d'en vouloir aux autres ne fait que faire durer le problème en fait ça amène même une persistance à refaire regardons dans notre vie à chaque fois que nous nous en voulons que nous culpabilisons désert je ne leur ferai plus puis nous le refusons donc le fumeur qui fume sa cigarette tous les jours au bout d'un moment il se culpabilise de fumer parce que il sait que c'est pas top pour sa santé et puis probablement qu'en plus que s'il fume beaucoup c'est qu'il a un manque affectif une quelque chose qui lui manque en fait et pourtant le nombre de fois qu'ils disent ok j'arrête je ne devrais pas fumer moins fumer est ce qui s'arrête pourtant en général ça continue et en plus il se sent plus mal c'est à dire que avant il fumait au moins en appréciant un peu fumé là en plus la culpabilité le coupe du du plaisir qu'il avait donc c'est pire et puis pareil pour les gens qui mangent une manière qui n'est pas tout à fait équilibré et ben et bien mais quelque part souvent les kilos qu'on a ils viennent de la culpabilité donc ils essaient de manger moins et puis font passer puis garde quand même ils n'ont pas le corps qui voudra voir et la culpabilité fait que le corps il ne se dégonfle pas donc ils ont toujours un corps qui n'aime pas donc en fait c'est là l'idée pour les personnes présentes compris que c'est qu'on sait aimer leur corps à s'aimer soi même et là ils vont pouvoir réguler beaucoup plus leur prise alimentaire mais faire un régime en sont voulant se culpabilisant en général c'est ça qui crée l'effet yo yo et culpabilité ça ne fonctionne pas c'est vraiment ça c'est quelque chose d'ancré c'est si vous voulez changer quelque chose par culpabilité ça fonctionne pas et pour ça vous avez juste observé le nombre de choses que vous changez par culpabilité donc dans 99% des cas ça marche pas puis les fois où on a l'impression d'avoir quand même bien changé quelque chose en s'en voulant en se tapant dessus en se punissant eh ben on est malheureux par exemple quelqu'un qui arriverait à manger une manière très saine avec des restrictions punitive très grande il serait très frustré très malheureux en fait donc même s'il tient longtemps comme ça il n'aura pas ce qu'ils cherchent le fumeur qui dit et ben il va pas ressentir ah ça y est je l'étais par amour de moi non parce qu'il se dit dans le fond j'ai je dois arrêter parce que je suis une mauvaise personne au lieu de se dire j'ai envie d'arrêter mais parce que je l'être que je suis vaut mieux que ça mais parce que l'amour que je suis n'a pas besoin de finir et c'est vraiment différent mais dans un cas on tente d'éradiquer dans le problème alors que dans l'autre cas on manifeste l'amour merci pour ta remarque george question de dominique que faire pour sortir des cycles première étape pour sortir des cycles c'est as-tu envie de sortir de ces cycles as-tu conscience de ces cycles ça c'est souvent les deux premières étapes précision sur la question danser avec les complémentaires amour de l'autre autre amour de soi effectivement amour de l'autre et amour de soi en fait ce sont les deux phases du même pièce c'est plutôt amour de l'autre amour de moi qui donne l'amour de soi qui est l'amour universel soit c'est le grand soit c'est le soit universel qui comprend l'amour de moi en tant que corps mental et puis l'amour de tout le reste donc l'amour de l'autre mais sachant que c'est une unité donc comment faire pour sortir de ces cycles on sort de ces cycles en faisant la paix avec la victime avec la personne avec le persécuteur avec le sauveur c'est à dire en se mettant en lien avec les émotions avec les besoins à chaque étape à chaque étape il ya mais des phases d'accueil de pardon à faire à laisser s'exprimer les émotions à remettre de l'amour dedans et de la compréhension et à donner du sens la victime est là en fait pour me rappeler qu'il ya un appel à l'amour mais la victime elle se plaint parce que quelque part elle l'aspire à l'amour donc la victime c'est appel à l'amour le persécuteur c'est un appel à l'action c'est un appel à évoluer un appel à changer et le sauveur c'est un appel à la compréhension à ça serait bien si en fait donc derrière il ya ramené tout ça dans sa geste là pour l'instant le process est assez abstrait et c'est pour ça que si tu veux plus de détails dominique ça serait bien que tu sois là directement mais je vois que je ne te vois pas donc je vais laisser cette question là si tu veux plus de précision voilà bah écoute repose les questions complémentaires par rapport à ce que je viens de dire ou bien viens à un moment où je réponds et puis du coup je te poserai des questions sur des questions et on pourra approfondir en tout cas retiens déjà deux premières étapes pour sortir du cycle c'est de poser la question est ce que je suis dans le cycle est ce que j'ai envie de me libérer de ce cycle et dans quelle étape du cycle je suis est ce que je suis en mode sauveur sauveur ou bien le perfectionniste le juge ou le persécuteur ou bien je suis en face victime qui se culpabilisent identifie ça identifie ça parce que là le personnage c'est une des facettes différentes du personnage et ça ça devrait déjà t'aider de voir que tiens là je suis en train de me prendre par exemple pour la victime pour le ou pour le perfectionniste donne leur des petits noms déjà et ça te permettre d'en prendre conscience et tu auras déjà fait au moins 50% juste en faisant ça on continue qui sont suivants de dominique pas facile de passer du stade je me tape dessus à je même d'accord précision sur la question je vois la fois la beauté l'élan d'amour et le manque de la part perfectionniste c'est ce manque qui enclenchent des injonctions voyant rouge comme tu aurais dû tu devrais etc peut-être aussi la part qui aimerait tant avoir tout sous son contrôle ok alors je vois un seul point d'interrogation c'est peut-être aussi la part qui va tout avoir dans son contrôle mais effectivement mais les injonctions c'est ça c'est je dois tu dois il faut j'aurais dû je devrais tu devrais je ne devrais pas etc pas facile de passer du stade à je me tape dessus à je même donc je suggère à dominique d'aller décortiquer de comprendre de voir comment tu entres dans ce cycle de victimisation de comment tu te tapes qu'est ce qui te fait entrer dans je me tape dessus qu'est ce que tu dis quand je me tape dessus comment je comment tu te sens quand je me tape dessus c'est à dire étudie comme une scientifique le fonctionnement de dominique qui veut se taper dessus n'essaye pas tout de suite de passer à je même je te propose dans une première étape de passer par le stade de la compréhension et en fait c'est de voir comment nous entrons dans le piège plus tu connais le piège plus tu es libre du piège donc je propose à dominique voilà et moi je propose souvent en fait de le faire par l'écriture de décrire les différentes étapes qui t'amène à te taper dessus donc au moment où tu vas te taper dessus tu peux revenir en arrière comment tu es amené à te taper dessus qu'est ce que tu crois qui tu crois être est ce que tu es en mode victime est ce que tu identifies au personnage tu te sens comment tu as quels besoins qui ne sont pas nourris qu'est ce que tu crois de quoi tu as peur tu vois toutes ces questions là et pose toi les questions écrit tu peux te préparer un carnet et dès que tu prends conscience que tu tapes dessus stop respire répond question décortique qu'est ce qui fait que tu as envie de te taper dessus comment tu tapes dessus comment tu te sens avant que tu sois tapé dessus comment tu te sens après t'es tapé dessus toi c'est toutes ces choses là on fait un zoom en fait on ralenti et c'est ça qui va permettre de temps libérer tous les fonctionnements dont vous pouvez vous libérer qui sont des fonctionnements donc addictifs comme la culpabilité la culpabilité c'est addictif ce que je demande c'est de faire un zoom de ralentir de faire un arrêt sur image et de passer le film image par image pour bien en prendre conscience et ça qui va vous permettre de vous libérer exactement comme quelqu'un qui est addict aussi à la cigarette si souvent c'est l'essai de s'arrêter juste par la force la plupart du temps ça marche pas par contre s'il observe l'envente de la cigarette la première pensée qui mène à cigarette le paquet comment il imagine qui va se sentir quand il va fumer au moment où il la met dans la bouche et là on ralentit on voit l'envie qui monte on allume la cigarette en conscience là peu à peu vous allez avoir du jeu pour vous libérer de son fonctionnement mais ça demande à ralentir et observer ce fonctionnement quitte à écrire et à répondre des avec des questions est ce que c'est au cas dominique n'hésite pas à revenir et à répondre la dernière commentaire et celui de george donc je continue tu as déjà des belles clés alors pourquoi ce sentiment d'impuissance toujours dominique prises sur la question manque d'amour de de mon humanité manque d'amour de soi même je dirais plus plus directement si tu t'identifie au personnage le personnage il impuissant il a un manque et en plus ce manque il ne peut pas le combler parce que la seule chose qui puisse combler le manque du personnage c'est de réaliser qu'on n'est pas le personnage le personnage il est impuissant par nature donc ce sentiment d'impuissance te signale que tu identifie au personnage et que tu ne pourras résoudre ce sentiment d'impuissance qu'en reconnaissant ce que tu es véritablement qui n'est pas impuissant qui est au contraire tout puissant l'être l'être la présence la conscience le soit la source la réalité appelle le comme tu veux donc ce sentiment d'impuissance quelque part c'est un symptôme ou une coupe conséquence de l'identification et c'est une même une conséquence nécessaire obligatoire à partir du moment où je prends pour un personnage je suis limité et donc ces limites constituent mon impuissance mais ces limites c'est aussi ça qui définit mon personnage c'est parce qu'il ne peut pas faire certaines choses parce qu'il a certaines limites qui qu'il a l'impression d'exister donc à la fois le personnage pour lequel on se prend envie de sortir de sa impuissance mais en même temps faire sortir de sa impuissance ça voudrait dire disparaître donc depuis le personnage nous n'arriverons pas à nous libérer de ce sentiment d'impuissance c'est seulement par la reconnaissance de notre véritable nature alors je continue derrière question dominique et on va arrêter là ensuite c'est bien on a quand même pas mal abordé la culpabilité s'il ya encore des questions sur la culpabilité vous pourrez les poser la semaine prochaine mais je réponds à cette dernière question toujours de dominique alors la question elle est vide précision sur la question un mantra m'a été offert par étoile guide thérèse je suis puissance d'amour incarné en me le répétant en boucle mais venu des postes mentales lâche le contrôle je suis là voilà donc en fait il n'y a pas de question c'est juste un partage c'est juste un témoignage de dominique trouver le mantra qui vous aide à vous rappeler de l'amour que vous êtes que vous êtes l'être que vous n'êtes pas le personnage et pour certains effectivement une phrase comme je suis puissance d'amour incarné peu voilà peu fonctionner et ça vous laisse sentir quelque chose qui se dépose la dépose ton mental dépose toi en toi dépose toi dans la présence dépose le mental ou dans la présence lâche le contrôle fait confiance fait confiance à la présence je suis là je suis là l'être je suis là l'amour je suis là la présence c'est ça donc c'est une phrase qui amène à à l'abandon nous avons de la peur nous avons besoin d'abandonner et de revenir à la présence et ce mantra est là pour le rappeler et je vous invite toutes et tous en fait à voir aussi quel serait votre mantra qui vous ramène à la présence vous ramène alors dernière petite annonce tout à l'heure va y avoir un atelier spécial pour apprendre voilà apprendre à s'aimer avec sébastien sauchard donc attention c'est dans pas très longtemps que nous allons commencer je vous remets le lien pour vous inscrire si ce n'est pas déjà fait c'est ça va être le moment on va faire des échanges en direct vous aurez l'occasion d'échanger avec nous là on verra vraiment des cas où on sera en interaction donc ce sera beaucoup 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 plus précis et puissant voilà le lien il affiché là donc surtout voilà si vous sentez que vous allez plus loin à révéler la mort que vous êtes que vous vivez cette impuissance de la culpabilité du manque de confiance que les choses vous submerge et ben vous avez cette opportunité là qui est donc dans moins d'une heure vous pouvez encore vous inscrire vous recevrez le lien c'est sur zoom c'est privé donc ça apparaîtra pas sur youtube sur facebook ça reste entre nous et même pour les plus timides il est possible de ne pas allumer sa caméra même si je recommande qu'on se voit ça aide à l'échange c'est clair que les recommandés de venir avec votre caméra mais vous n'y êtes pas forcé vous avancez à votre rythme et puis un jour même pour ceux qui d'ailleurs n'aiment pas leur caméra un jour ils diront qu'ils sont en sécurité ils sont accueillis ils sont aimés tels qu'ils sont même si on voit leur leur visage voilà et qu'il ya qu'il n'y a pas de culpabilité il n'y a pas de compte à ça donc en tout cas il y a l'atelier avec sébastien justement on ira voir ce thème de la confiance sur les obstacles qu'est ce qui m'empêche d'aimer on voit où vous procurera des clés des conseils des coachings des accompagnements en direct à tous ceux et toutes celles qui le disiront donc là c'est dans une demi-heure attention à pas créer vous maintenant si vous voulez participer pour vous reconnecter à l'amour sinon moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain atelier de communication consciente donc on a vu quand même déjà pas mal de choses sur la culpabilité je propose comme il ya quand même pas mal de choses à dire et que vous étiez énormément de questions là j'ai pas pu faire tellement avec vous dans le direct de refaire la culpabilité d'eux et comme j'ai donné pas mal de conseils ce que je vous suggère c'est appliquer déjà les clés que vous avez vu pour la culpabilité aujourd'hui avec les autres du mieux que vous pouvez et puis la semaine prochaine du coup vous aurez des questions en ayant à appliquer les clés pour sortir de l'impuissance pour sortir de la victime pour sortir la culpabilité pour sortir du perfectionnisme pour pour prendre conscience de notre rôle de persécuteur pour voir à quel point c'est possible de se pardonner et à quel point il ya quelque chose aussi qui ne veut pas ou ou ne semble ne pas pouvoir se pardonner et on ira plus loin ensemble donc quelque part c'est utiliser la semaine qu'il ya pour que la semaine prochaine on puisse faire encore un pas de plus pour se libérer de quelle de la culpabilité et en terminer avec la victime voilà avec l'identification que la victime vous souhaite une belle soirée je vous dis peut-être à tout à l'heure avec l'atelier sur apprendre à s'aimer apprendre à aimer avec sébastien sauchat pramadev le lien est là donc peut-être à tout à l'heure et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain atelier jeudi 18 heures atelier de communication ou science bien à vous ciao